Salut, c'est Rémi Hortz du Nevada Studio. Comment va la planète ? Template aujourd'hui pour Cubas Pro X et le fantastique East-West Symphonic Orchestra. Ne pas confondre avec le Hollywood Orchestra. Je fais référence à une autre vidéo dans laquelle je présente ce Hollywood Orchestra qui est plus hollywoodien évidemment, plus calme, plus de temps en temps il y a des pés, c'est quand même assez péchu. Mais là on a quand même une dynamique assez différente, surtout au niveau des strings, des percussions et des brasses. C'est vraiment différent. Voilà, donc nous allons entendre tout à l'heure, je vais vous faire écouter un morceau assez dynamique, assez péchu que j'ai composé il y a quelques jours. Voilà, donc pour utiliser ce template que vous pouvez télécharger sur mon site internet www.remihortz.com, section boutique, vous aurez d'autres templates. Donc il vous faut Cubas Pro X ou des versions antérieures, ça marchera, mais vous n'aurez pas évidemment les dernières fonctionnalités de Cubas Pro X. Vous aurez besoin aussi de la banque évidemment Symphonic Orchestra, la Platinum Plus, la Platinum parce qu'il y a plusieurs versions, il y a des versions plus allégées. Je vais carrément vous donner l'exemple, par exemple la version allégée, vous pourrez télécharger que la version Stage, c'est la version Gold, voilà, allégée. Donc si vous avez la Silver, ça marchera, la Gold aussi ça marchera, mais le problème c'est que vous ne pourrez pas avoir toutes les banques qui sont prévues dans ce template. Voilà, donc vous n'aurez pas tout à fait le même son, mais ça fonctionnera quand même, voilà, vous pourrez l'utiliser. Il vous faut aussi un PC assez ou un Mac assez puissant, 32Go de RAM et évidemment un SSD au niveau du disque dur, comme ça, ça se chargera rapidement et il n'y aura pas de coupure. Voilà, tout ça c'est dit. Il vous faut aussi la version 6 du player de EastWest, le Play version 6 avec donc là son browser, ça marchera donc avec la version 5. Mais je vous conseille la version 6 qui est nettement plus améliorée d'ailleurs, les banques se chargent beaucoup plus rapidement. Là vous avez le mixeur, voilà, vous avez le player et donc le browser pour choisir les banques, etc. Et là à côté donc toutes les articulations, là par exemple le violine, non, c'est large ensemble string, c'est tout à fait différent. Voilà, là vous avez donc tous les rack instruments, il y en a en tout 24, il faut en enlever 5 qui appartiennent aux banques de Sonic où j'ai mis des voix, un piano, voilà. Voilà, des banques qui ne sont pas, des sons qui ne sont pas donc dans la version de Symphonic Orchestra. Et donc chaque instrument, là, donc chaque instrument, là, vous pouvez, tout est programmé et tout est paramétré par rapport aux pistes MIDI qui se trouvent à gauche. Voilà, donc vous avez la section des strings, là, avec les larges ensembles string, violine, violine 2, etc. Donc je vous laisse découvrir en détail toutes les pistes MIDI, il y en a 93, exactement, les doubles basses, les cellos, etc. La partie brass avec les horns, une grande série de trombones, les bois avec piccolo, flûte, les bassons, les hauts bois, les clarinettes, les tunes, percussions, et une grande section de percussion avec les cymbales, les gongs, les tomes, les templates, les snare, et j'en passe, et des meilleurs, c'est... Il y a de quoi faire, voilà. Donc si vous aimez la musique classique, et si vous avez, si vous connaissez un petit peu l'harmonie, je vous conseille ce template, il est tout paramétré de A à Z, même au niveau de la console de mix, où vous pouvez avoir à droite, vous pouvez découvrir donc, tous les instruments, voilà. Les instruments détaillés, même l'harp, j'ai oublié, l'harp. Et à la partie de droite, ce sont toutes les sorties séparées, voilà, dans tous les sous-groupes, avec déjà une reverb que j'utilise, c'est celle de Stenberg, la révélation, qui est aussi paramétrée, il y a des compressions qui sont réglées différemment, voilà. Et en sortie, j'ai mis un frequency, un equalizer, où j'ai fait un coupe bas et un coupe haut, et un peu, j'ai fait une deux coupures, médium, médium, voilà. Donc si vous pouvez, il y a déjà une bonne base de mix pour faire votre super hit classique, voilà. Voilà, donc, on a vu en détail à peu près tout, à peu près tout vite fait, quand même, voilà. Le player aussi est assez complet. En dehors du player, donc, dans le player, pardon, il y a le mixeur, le mixeur avec sa section effet, où il y a un compresseur très efficace, une convolution reverb, donc on peut faire son mix in the box, comme on dit. Oui, une SSL, voilà, une tranche de console SSL, assez détaillée, puis très bien, et toute paramétrée, mais alors, elle sonne, c'est d'enfer, franchement, ils ont assuré au niveau du player, qui est d'ailleurs aussi dans la version 5, voilà, donc, et tout, on peut tout faire in the box, sans problème, voilà. Voilà, donc, ce template est utilisable, est téléchargeable sur mon site internet, remyhorts.com. Donc voilà, on va attaquer, mais juste avant, je voudrais vous dire, évidemment, que je fais de la musique classique, ça, vous en doutez, mais pas que, je fais aussi de la musique, du pop, du rock, voilà. Donc, si vous, si vous avez un projet, ou si vous voulez que je fasse un petit peu de musique classique, et composer de la musique pour vos films, pour vos spots pub, pour vos courts métrages, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur mon site internet, ou sur, carrément, sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, et aussi, faire un petit tour sur Facebook, j'ai une page artiste qui s'appelle Rémi Hortz Project, donc, vous pouvez aussi voir toutes mes productions. Voilà, et on va écouter, on va écouter ce que ça donne, donc, ce Symphonic Orchestra, avec un morceau que j'ai composé, donc, il y a quelques jours, et ça vous donnera une idée, quand même, une sacrée, enfin, une bonne idée, même, des sonorités, et des samples utilisés. Voilà, allez, on écoute ça. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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